Générique On ne parle que de ça, près de 40% des Français souffrent de ronflements et d'apnées du sommeil. Pourtant des solutions concrètes existent. Docteur Gérard Vincent, bonjour. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire, spécialiste des troubles du sommeil et des ronflements. Merci d'être ici. Damien Bidène, vous êtes journaliste spécialisée dans le notisme et à ce titre vous avez été confronté aux troubles du sommeil chez les marins. Merci d'être ici également. Vous êtes tous les deux auteurs de cet ouvrage. En finir avec les ronflements. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ronfle, Gérard Vincent ? Les causes sont souvent multiples, mais essentiellement ce sont des phénomènes vibratoires. C'est un problème de passage de l'air, que ce soit par le nez ou par la gorge, qui va générer ces vibrations et ces bruits. On connaît tous autour de nous des personnes qui sont sujettes au ronflement, ça nous a fait souvent plutôt rire. Est-ce qu'on ne prend pas assez au sérieux les ronflements et le ronflement et du coup les apnées du sommeil ? C'est certain. Alors moi, j'ai été sensibilisé à ce sujet lors d'une croisière où justement il y avait un fort ronfleur. Et c'est certain que ça pourrit l'ambiance littéralement. Et aussi bien pour ceux qui subissent, qui ont du mal forcément à dormir et qui du coup sont très perturbés et puis deviennent très vite de mauvaise humeur, que le pauvre gars qui ronfle et qui n'y peut pas grand-chose, enfin qui pense ne pas pouvoir y grand-chose et qui se trouve exclu du groupe. Alors sur un bateau où on est confiné, ça devient vite très problématique. D'où cette idée avec Gérard de faire ce boucleur pour montrer qu'il y a des solutions très simples. Alors d'un point de vue pathologique, le ronflement peut paraître anodin, mais derrière, j'ai entendu dire qu'effectivement les pathologies peuvent être graves. Absolument, c'est toute la problématique, c'est que le ronfleur souvent cache ce qu'on appelle un apnéique. Et l'apnée, c'est un arrêt respiratoire qui va avoir des répercussions et sur la qualité du sommeil, puisqu'on a des micro-éveils, on se réveille sans s'en rendre compte. Et puis on va avoir aussi des pertes d'oxygène, exactement comme quand on est en apnée sous l'eau. Donc ces pertes d'oxygène vont entraîner effectivement des répercussions de santé. Problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires très très importants, d'hypertension, vraiment, et là, des arrhythmies, toutes sortes de maladies qui sont en général pas rattachées. Donc on ne prend vraiment pas la juste mesure, c'est plus de 6 millions de personnes pratiquement aujourd'hui qui sont des apniques. Quand on sait que 90% ne sont pas diagnostiqués, on imagine bien tout ce que ça entraîne comme complication. Vous diriez que c'est un problème de santé publique ? C'est un réel problème de santé publique. Quand est-ce qu'on consulte, quand on est ronfleur, et qu'on imagine que ce n'est pas très grave, mis à part le fait que ça dérange son partenaire ou son voisinage ? C'est en général le conjoint qui emmène le... Parce qu'en principe, la relation, le ratio, c'est deux hommes pour une femme. Sauf après la ménopause, où là, effectivement, il n'y a plus de protection hormonale, on revient dans un ratio de 1 sur 1. Et c'est l'épouse ou la compagne ou le compagnon qui arrive en disant « Voilà, j'en peux plus, on fait chambre à part, que faire ? » Et là, on a des solutions, on va diagnostiquer, puisque le praticien va faire des examens de sommeil et voir à ce moment-là si, effectivement, on a des apnées ou pas. Damien Bidane, je disais au début de cet entretien que 40% des Français étaient concernés par le ronflement. C'est un chiffre énorme et qui est en constante évolution, puisque ça augmente. On l'explique comment, cette augmentation des malades ? On l'explique tout simplement avec le changement de nos habitudes alimentaires, le changement tout simplement de la société. On mange de plus en plus gras, il y a de plus en plus de personnes qui se deviennent obèses. L'obésité, ça ajoute des graisses au niveau du cou, ce qui va finir par écraser la gorge, le pharynx, et donc générer des troubles du passage de l'air et donc des ronflements. C'est essentiellement lié à ça. Docteur Gérard-Vincent, quelles sont les solutions concrètes que vous mettez en place avec vos patients selon leur pathologie ? Elles sont de différents ordres. Soit vous avez un ronflement dit nasal, le nez se bouche, ou vous avez des polypes, ou une déviation de cloison chez les rucs Biman, et on a du mal, l'air ne passe pas bien, donc il y a un ronflement comme une cheminée qui refoule. Et dans ce cas-là, c'est le problème de l'ORL, c'est lui qui va traiter. Mais les ronflements nasaux, c'est 10% des ronflements. Les autres sont d'origine buccale, c'est la base de langue. Donc là, il faut traiter le problème de la langue qui écrase un peu le pharynx. C'est là où on va mettre en place d'autres techniques de traitement. Et on va voir si le ronfleur est un ronfleur simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'apnée, ou s'il a des apnées. Si c'est un ronfleur simple, on va faire une petite orthèse, il existe maintenant des orthèses prêtes à porter, des petits appareils. Ce sont des petits dentiers qui s'adaptent à la mâchoire ? Oui, des petits protèges-dents, en fait, on va dire en haut et en bas, qui permettent de mettre la mâchoire du bas en avant. On va trouver quelle est l'avancée. Du coup, ça dégage ? Exactement. Et puis ensuite, si l'apnée est sévère, on peut mettre un masque sur le visage avec un tuyau. C'est très, très lourd et difficile à supporter, mais très efficace. Alors, vous dites dans votre ouvrage que ce sont des traitements qui sont palliatifs, c'est-à-dire que ça ne guérit pas le ronflement, mais ça le soigne le temps du traitement, en fait. Donc, il ne faut pas les interrompre, ces traitements-là ? C'est ça, on est dans la maladie chronique. C'est vraiment un peu, vous êtes myope, vous mettez des lunettes. Maintenant, si vous voulez être traité, vous faites opérer. C'est la même chose pour opérer. C'est le seul traitement curatif. C'est couper les mâchoires, avancer, donc c'est quand même lourd et les indications doivent être bien posées, même si les résultats sont quasi assurés. On peut dire que tous les ronfleurs peuvent être guéris en fonction des solutions qui sont proposées aujourd'hui. Il y a une solution à tout. Aujourd'hui, on a vraiment des solutions, ce qui n'était pas le cas. Jusqu'à présent, les solutions, c'est essentiellement ORL. Et on vous disait, on essaie des petits produits en pharmacie, ça ne marchait pas. Mais en fait, si ça marche, mais sur les ronfleurs qui viennent du nez, mais les ronfleurs basse de langue, on n'avait pas de solution. Alors, on a eu des orthèses sur mesure que fait le dentiste, mais avec un coût qui est loin d'être négligeable. On a maintenant ces orthèses prêt-à-porter, en fait, qui permettent de dépister. Parce que si vous la mettez, vous dites, je ne ronfle plus, c'est une efficacité redoutable, c'est plus de 90%. Et puis après, vous avez largement le temps, soit de vous faire diagnostiquer, vous avez le médecin, en vous disant, le matin, je suis moins fatigué, je ne fais plus pipi la nuit, parce que les apnées, ça va générer deux, trois fois. Chez les hommes, très vite, on pense à la prostate. Mais non, en fait, ce sont les apnées. La somnolence avec un risque d'accident monstrueux, parce que c'est fois 15, le risque d'accident chez l'apnique, c'est des choses qui vont disparaître. Donc on se dit, tiens, je vais mieux, quand j'ai essayé, là, je peux voir le médecin, je vais me faire diagnostiquer, et je sais que je peux me faire traiter avec un traitement facile, tranquille. Et pas d'erreur de diagnostic. C'est ça qui est assez intéressant dans cette histoire de ronflement, c'est qu'à la fois, il y a plein de fausses idées, en disant, il suffit de dormir sur le côté, et puis on s'arrête, et puis il suffit, on vend aussi plein sur Internet, plein de solutions un petit peu ridicules. Pour empêcher les ronflementaires de dormir sur le dos, par exemple, la fameuse balle de tennis. Voilà, des oreillers qui vibrent, etc. Et puis, alors, il y a à la fois ces solutions qui sont souvent des fausses bonnes solutions, en même temps, il y a tout l'entourage qui rigole, qui ne prend jamais de ça pour une maladie très sérieuse, etc. Alors qu'en fait, si, c'est une maladie très sérieuse, elle a des conséquences très graves. Avec une vraie souffrance. Et oui, il y a des vraies souffrances. Et oui, il y a des vraies solutions qui ne sont pas du tout en rapport avec du charlatanisme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus sérieux que ça n'y paraît. Et surtout, il y a des vraies solutions. C'est ça qui est bien. Alors, on recommande, pour résumer d'abord, on va simplement dire qu'un bon ronfleur n'est pas un bon dormeur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et on recommande donc la lecture de cet ouvrage que vous avez écrit en duo, en finir avec les ronflements. Donc, un guide pratique, en fait, destiné et aux patients et à l'entourage pour essayer un peu d'améliorer la vie au quotidien et soigner. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.